Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le jour numéro 3 du calendrier de l'Avent. Merci pour tous les petits commentaires, les petits pouces, les petites vues que vous avez faites à mes petites vidéos. J'adore, merci beaucoup. Donc, comme vous savez maintenant, pour celles qui me suivent depuis le premier jour, on va ouvrir le numéro 3, petit cadeau numéro 3 de mon calendrier de l'Avent fait maison par un petit loutin. Donc voilà, la petite carte d'aujourd'hui est trop mignonne avec le petit numéro 3. Comme d'habitude, il y a un petit indice. Alors, cette vidéo ne va pas durer très longtemps parce que, on est dimanche matin, j'ai envoyé mes filles dans leur chambre, mon mari dehors parce qu'il est en train de dévivrer la voiture. Ouais, il fait super beau chez nous aujourd'hui, il y a un soleil éclatant sur la neige, c'est magnifique. On a eu 20 cm de neige hier et c'est vraiment beau. Les filles sont comme des dingues, elles ont deux ans et demi, elles sont dans la neige toute la journée. J'avoue, moi aussi, j'adore quand les routes sont dégagées, qu'il n'y a plus de neige sur la route. J'adore ce paysage enneigé, c'est vraiment tellement beau. J'adore, vraiment, c'est un paysage que j'adore quand le soleil arrive sur la neige et sur les montagnes enneigées. C'est vraiment un paysage fabuleux. Voilà, donc, on revient à nos moutons. Numéro 3. Ah, mon mari qui ouvre la porte, qui referme la porte. Ah, le chat est rentré. Oh, je vous fais voir mon mignon. Et voilà, je vous présente Tigrou. Il n'est pas trop mignon, ce chat. Si, il est trop mignon. C'est un gros bateau. Il est adorable, ce chat, vraiment adorable. Bon, bref, du coup, ça m'a coupé. Cette vidéo ne durera vraiment pas longtemps aujourd'hui, puisqu'on est dimanche. J'ai envoyé tout le monde pêtre, donc, pour faire ma vidéo. Je déteste qu'il y a quelqu'un autour de moi pour faire une vidéo. J'ouvre. Ah, je n'ai pas lu l'indice. Pardon, pardon. N'oublie pas d'être toujours belle. Non, je n'oublie pas. J'essaye. Je ne suis pas une fashionista, je vous l'ai déjà dit. Je ne suis pas maquillée, vous voyez. Je ne suis pas quelqu'un qui, comment ? Pas quelqu'un, enfin, si, je prends soin de moi, mais ce n'est pas mon principal truc le matin. Je ne me dis pas, tiens, je vais me faire belle, je vais me maquiller. Non, je suis assez nature comme fille. Alors, j'essaie de le voir délicatement, pour ne pas tout... Oh, trop bien. Palette de vin, fard à paupières et highlighter jade. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Palette de maquillage. Oh, je ne m'y attendais pas. Oh, trop beau. En plus, il y a des couleurs flashy que j'aime beaucoup. Voilà, quand je me maquille, par contre, j'aime bien me maquiller. Vous savez, on va apprendre plein de trucs dans ces petites vidéos, finalement. Quand je me maquille, j'aime bien me maquiller avec des couleurs un peu peps de temps en temps. Et des couleurs plus, on va dire, passe-partout. Mais j'adore. Elle est trop belle. En plus, des tailles, il y a des petits flocons. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer d'enlever le plastique. Il y a des petits flocons sur certains fards. J'adore. Vraiment, trop, trop beau. Winter festive look. En plus, la boîte est trop belle. J'adore. Vraiment, elle est trop belle. J'essaye demain de me maquiller avec, pour vous faire voir ce que ça donne. Parce que le premier, je vous ai dit que j'ai mangé les bonbons. J'ai commencé à manger les petits chocolats. Hier, mon petit sac, j'adore. Pour mettre mes livres dedans, je vais effectivement m'en servir pour mettre mes livres dedans. Parce que je trouve vraiment trop beau ce sac. Et là, aujourd'hui, la palette de maquillage, j'adore. Vraiment, merci. Demain, je me maquille avec, pour faire la vidéo. Ouais. Donc, la vidéo du cadre, vous me verrez maquillée avec cette jolie palette de chez Nocibe qui a l'air vraiment magnifique. Bon, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que chez vous, il fait beau. C'est le dernier jour du CSF. Donc, pour celles qui seront aujourd'hui, profiter à fond. J'ai l'impression que ça a été une édition qui a très bien marché, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est super pour les gens qui ont pu exposer et les gens qui y sont allés. Donc, voilà. Profitez de votre dimanche en famille, entre amis, à flâner, à se reposer, à profiter de la vie. Voilà. Surtout, profitez de la vie. Et je vous fais plein, plein, plein d'énormes bisous. Et je vous dis à demain pour le numéro 4. Sous-titrage ST' 501